every one day 440 kilomètres carré iba taka bome fris la chien qu'il est ou qu'a ce qui se sent mal de même car tu as ce qui se sent mal de même car tu as la chiesse ma contre la maldeme car tu as ce qui est la chienne à ni consegne mali de même car tu as ce qui est la chienne dourou consegne mali de même car tu as ce qui est la chienne dourou consegne mali de même mais mali encore quand on a tous les français et djel a qui dans les français c'est ko ko worte je suis là ko anil jean maman baraké ko risisek mourode mais ko madelik mourode demezko mon kellyadrokoa militaire du maquete me quoi votre vie mécanato jelani moye mouo il y a amfa marakamba mara moumoumouy a nga jameara mara alibi a nga jameara mara les moulous ame quoi wordu fobie ou amouboulo djoya la niya san bis� samba chez guine amouboulo djoya la Et je suis tiré du nom de Paulede. Il faut trouver des livres qui nous sont coukés. Mais pourquoi c'est que les gens ont fait là pour le faire ? L'autre truc des gens qui sont venus n'y ait pas de france. Vous êtes à l'âge de voir, les gens qui sont venus n'y en plus les gens qui ne sont pas venus n'y ait pas. Vous êtes à l'âge de voir ces gens qui sont venus. Nous devons finir de voir des ressources. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas donner des choses. Ou vous ce qui ça va? Il n'y a pas d'être bon. tu es là à la fois que tu es là à la bêche, tu es là à la bêche son homme, on est à la bêche, je crois que vous avez besoin du des femmes, non, c'est prévu de se dire que vous aurez une femme rubberne de son type. Quand vous pensez du productions avec unئe d'autres et vous voulez girer, votre femme, je ne suis pas fatigué de se faire à la même chose. Vous ne levez pas de tromper, ça pousse l'autre chose que la femme se mette par des marines où elle a mis en France. Et vous devez dire à des marines que la femme ne veut pas la femme ou le�ne, elle ne veut pas faire de la femme. Elle ne veut pas rire, la cour de l'article à l'écran 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 le typique malien C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour s'en prouver haric Emerims. On pense qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Nous tidons et Metro l'intelligence vidéo. Nous vîmions l'intelligence. intellectuelle. Avec ça, on va y répéter tout ce qu'on a besoin. On écoute! Le budget militaire va augmenter de 70% en 2024. Imaginez, la France va faire un gros effort l'année prochaine concernant ses dépenses militaires. Elles vont représenter 9% du budget total. En Russie, cela va représenter 30% du budget total. 39% si on y ajoute les dépenses du maintien de l'ordre. Autre illustration très parlante, les chars. Selon les services occidentaux, avant la guerre, la Russie en produisait 100 par an. Aujourd'hui, c'est le double. 200 chars produits par an. Idem pour les obus d'artillerie. Aujourd'hui, elle en fabrique 2 millions par an. C'est le double de ce qu'elle pouvait produire avant la guerre. Voilà, budget signé hier de la main de Vladimir Poutine. On ne comprend pas. On ne comprend pas, Quentin. On nous avait expliqué que l'embargo était l'un des plus sévères jamais imposé à un État, à un pays. On disait aussi qu'il fallait un peu de temps avant d'en mesurer les effets. Le temps a passé. Que se passe-t-il ? Tout en un mot, David. Le contournement. Moscou a parfaitement contourné les sanctions occidentales. Exemple avec les puces électroniques et les microprocesseurs, essentiels pour fabriquer justement des armes. Aujourd'hui, la Russie ne peut plus acheter ses puces aux États-Unis, le premier producteur mondial, ni en Europe. Eh bien, elle a tout simplement trouvé d'autres fournisseurs, notamment grâce à des pays intermédiaires. La Turquie, la Chine, le Kazakhstan ou encore les Émirats Arabes Unis achètent les microprocesseurs aux États-Unis pour les revendre ensuite à Moscou. Le Kazakhstan, par exemple, exporte depuis la guerre 18 fois plus de produits électroniques. Les Émirats Arabes Unis, c'est 15 fois plus d'exportations de composants électroniques vers la Russie. La Russie n'a ensuite plus qu'à installer ses puces et ses microprocesseurs sur ses missiles ou encore ses chars. La deuxième parade, c'est le marché clandestin. Autrement dit, la fraude, le trafic et les responsables américains reconnaissent qu'il est extrêmement difficile, voire impossible d'empêcher ce commerce parallèle. Les puces nécessaires à fabriquer des centaines de missiles de croisière peuvent tenir dans quelques sacs à dos, ce qui rend le contournement des sanctions relativement simple. Note Dimitri Alperovitch, expert en sécurité internationale, interprégé en septembre dans le New York Times. Pour de plus en plus d'économistes comme Vincent Mortier, directeur chez Amundi, un des groupes d'investissement les plus importants d'Europe, c'est la preuve que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie ne sont pas capables de sanctionner un pays de manière efficace. On peut le déplorer. Alla, l'autre part. Entre Allah. Donc, on offre ma diva et t'intre. Les hommes intelligents. Je ne veux pas dire que je me rends compte le monde. Je ne veux pas dire que je me rends compte que je me rends compte. Je ne veux pas dire que je me rends compte que je me rends compte que je me rends compte. Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire. Il y en a. Ça vous rappelle des belles discussions des Maliens ? Je ne veux pas dire qu'on analyse quand il y a une télévision sur. Ils ont été sur le même banc. Sur le même banc. C'est la même technique. On est dans le monde des pratiques. Pas des discours. Je suis en gym. Comment je vous parle comment diriger un business ? Je ne veux pas dire qu'on n'a pas dit Il n'est pas d'abord. On se dit qu'il y a. C'est les hommes qui tiennent des discours. C'est le système d'éropéen. Il y a une réunion. Ils ont eu le monde avec leurs verbes. J'irai, je viendrai, on viendra Ils ont devenu tout Je ne vais pas laisser les Maliennes dormir devant mes yeux Ça ne va plus se passer On va devenir des hommes de pratique Ils sont en train d'emmerder le monde Il n'y en a fonctionné Que la Russie a contourné Si tu es autant intelligent Tu dois penser des faits et des afterfaits Comme ça, un homme intelligent pense Il n'y a pas de conséquence Donc, je ne vais pas dire que l'embargo C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contournement Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contournement Ça le rend intelligent ou inintelligent Je ne vais pas dire que l'embargo C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contournement C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contournement Je ne vais pas dire que l'embargo C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contournement 80% du monde. C'est-à-dire, la Russie est amie avec 80% de la population mondiale ou des pays mondiaux. Donc, c'est-à-dire que la Russie est amie avec 80% de la population mondiale ou des pays mondiaux. Est-ce qu'ils sont si bas là ? Ça, c'est comme la CEDEAO qui veut se battre contre le Mali. Le Mali est aimé par 80% de leur population. Et il y a même la CEDEAO qu'on a l'anéta. Que ça soit, il va à Sénégal. Les 80% des Sénégalais aiment le Mali. Les 80% de la Côte d'Ivoire aiment le Mali. Tous ces pays boudon de farfelus qui ont été sur le bon banc en Europe, ils passent de la même manière. C'est les élèves. Nia Ladier, ce n'est pas la même chose qui se passe en Afrique. l'embargo, l'embargo. Voilà ce qui se passe. Mougar, le Niger. La CEDEAO met l'embargo sur le Niger. Le Niger va créer leur propre monnaie. Dès que le Niger créera leur propre monnaie, il n'y aura plus de CEDEAO. Il n'y aura plus de la France. Le contournement de Alassane et de Asmi Goueta. Le Poutine de l'Afrique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un peu de CEDEAO. Il y a un peu de CEDEAO. Il y a une négociation. Il y a un peu de CEDEAO. Il y a un peu de CEDEAO. Il y a un peu de CEDEAO. Il faut cesser de serrer les mains des gens, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, au KERA, deux jours plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont allé attaquer Djibo. Parce que tous les canons ont déjà été abusés. Donc, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de recul. Quand ça vient de l'affaire de l'AS, il est tout sur la table. D'ailleurs, on les a dit d'aller vite qu'on les demande d'aller vite qu'on télia. Ils vont. Donc, il y a l'économie, il y a des relations bilatérales avec 80% des pays mondiaux. Plus que les Européens, plus que les Etats-Unis. En deuxièmement, la Russie, la Russie, c'est un phénoménal qui est dominé de 80%. Donc, vraiment, l'hégémonie de l'Europe est finie. Dieu même a dit ce que, Dieu demande, Dieu dit qu'il est fatigué d'eux. Il lance trois missiles, mais quel genre de missiles ? Des équipés de lasers. l'économie n'est jamais vie. 70% d'incris comparé à l'Europe et ça dit trois fois plus en guerre. Plus risqué de jamais vie. qu'il y a l'économie de 10% de 9% de 10% d'un pays qui a été sauvé l'Union. pas beaucoup d'eux d'un délai comme au côté de mi-camawa qui était ce qui dans le dom les sacs mais c'est un cas n'a dit à l'autre c'est que vous faire bien la cacane et que c'est le coup qu'on a remis qu'on est mis et comment va qui pas qui dit dans le dom dont on voit les crains n'a faim yana ou chaque être humain à 100 milliards de neuro dans sa tête. Dès qu'il y a cette discipline, il n'y a rien qui est impossible dans ce monde. Parce qu'il y a des choses qu'il y a des cortes. Il y a des cortes qui ne sont pas les congolos. Tout commence dans la tête. Et la discipline, il faut être discipliné. Est-ce que il faut être discipliné? C'est-à-dire, il faut être fadé. Donc, tu n'es pas discipliné. Est-ce que tu as qui ne sont pas discipliné? Est-ce que si tu as un chien, qui ne sont pas discipliné? Tu n'es pas discipliné? Est-ce que c'est un chien, c'est un chien, qui ne sont pas discipliné? Est-ce que Il faut croire à quelque chose. Il faut choisir tes amis. Avec les gens qui t'ont cru avant même de l'arrivée. Les gens qui t'ont cru avant même de l'arrivée. Ça ne va pas marcher. Le Kazakhstan ou encore les Émirats Arabes Unis achètent les microprocesseurs aux Etats-Unis pour les revendre ensuite à Moscou. Le Kazakhstan par exemple exporte depuis la guerre 18 fois plus de produits électroniques. Les Émirats Arabes Unis c'est 15 fois plus d'exportation de composants électroniques vers la Russie. La Russie n'a ensuite plus qu'à installer ses puces et ses microprocesseurs sur ses missiles ou encore ses chars. La deuxième parade c'est le marché clandestin. Autrement dit la fraude, le trafic et les responsables américains reconnaissent qu'il est extrêmement difficile voire impossible d'empêcher ce commerce parallèle. Les puces nécessaires à fabriquer des centaines de missiles de croisière peuvent tenir dans quelques sacs à dos. Ce qui rend le contournement des sanctions relativement simple. Note Dimitri Alperovitch, expert en sécurité internationale, interrogé en septembre dans le New York Times. Pour de plus en plus d'économistes comme Vincent Mortier, directeur chez Amundi, un des groupes d'investissement les plus importants d'Europe, c'est la preuve que les sanctions occidentales ne fonctionnent pas. Les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie ne sont pas capables de sanctionner un pays de manière efficace. On peut le déplorer. C'est une réalité. C'est un jugement sans détour. Merci Quentin. Juste un mot parce qu'au-delà du militaire, on avait dit que c'était l'économie russe qui allait être mise à terre par l'embargo, par les sanctions, que le rouble allait s'effondrer. Qu'en est-il finalement ? Bien encore, on peut parler d'un semi-échec. Certes, son coût regardé par rapport au dollar a chuté par rapport à avant la guerre. Mais depuis quelques mois, il se tasse, voire même il se stabilise. Au final, par rapport à février 2022, avant la guerre, il a chuté de 10%. Oui. Un tassement et pas d'effondrement. Merci Quentin. Voilà l'histoire des blancs devant vos yeux. C'est des menteurs, c'est des assassins, c'est des voleurs, c'est des trois caractéristiques que les blancs possèdent. C'est ça la vérité. Je vais essayer de reculer un peu, car il y a une histoire de l'histoire. Donc, non, il y a pas là. Quand il y a un français, il y a un peu plus, 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 il y a un peu plus. Qu'est-ce que le coût a dit ? Qu'est-ce que blablabla a dit ? Qu'est-ce que Marine Le Pen a dit ? Il ne faut pas les écouter. Ils ont l'air mis au dos. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a son mis au dos. Dans l'art de la négociation, Il ne faut pas négocier avec quelqu'un qui a son mis au dos. Il ne faut pas le dos. Il ne faut pas le faire avec quelqu'un qui a son mis au dos. Il ne faut pas le faire avec quelqu'un qui a son mis au dos. Voilà ce qui se passe. Il faut qu'on sorte dans l'émotion. L'art de négociation de la France n'est pas maintenant. On va négocier avec la France, avec la France, 30 ans d'aujourd'hui. J'ai été très clair il y a deux ans de cela. Le 30 ans est basé sur l'art de la psychologie, la neurosciences. Chaque 30 ans, il y a le changement de divin qui se passe. Il y a des changements qui se passent. Il y a des changements qui se passent. Il y a des changements qui se passent. Dans les 30 ans, dans les 30 ans, Asim Guita est venu. Il y a des miracles entre ces trois décès. Changement de ces trois décès. L'avenir des Etats-Unis était dans les bascules, au temps de Bush. C'est Barack Obama qui est venu pour sauver. C'est fait 30 ans après toutes les guerres que l'Amérique avait suivies dans le monde. Barack Obama, il y a un noir qui a sauvé les Etats-Unis. Tout le monde est mon témoin. Barack Obama est un président de l'Amérique. Il y a des gens qui sont en Amérique. Il y a des gens qui sont en Amérique. C'est un jeune noir qui a changé l'hégémonie des Etats-Unis. Il s'appelle Barack Obama. Que ce soit qu'il aime ou pas, il a sauvé les Etats-Unis. C'est fait devant moi. Il y a quelque chose qui se passe chaque 30 ans. Donc, pour qu'on est français, qu'est-ce qu'il a broqué ? Ce n'est pas des discours. On doit donner le temps aux Français de se recadrer. Et les Français doivent donner le temps aux Africains, spécialement nous les Maliens, les Burkinabés et le Niger, de se regrouper. On doit se regrouper. Nous, on a été traumatisés pendant 800 ans. Nous les Maliens. Je vais demander à la France, ils peuvent tenir leur discours, mais on ne va pas croire. Nous, les Maliens, les Burkinabés et les Niger, on a besoin de se récupérer nous-mêmes. On doit se regrouper dans notre tête. Ça, ce n'est rien contre la France. C'est nous-mêmes qui a besoin de... C'est-à-dire qu'il y a des discours, il y a des discours, il y a des discours. Il y a des discours, il y a des discours. Il y a des discours, il y a des discours. Il y a des discours, il y a des discours. Il y a des discours. Il y a des discours. Donc, on a dit que ça va être un discours. Nous, on ne veut rien avoir avec la France d'abord. On va laisser nos enfants en donner la France. Il y a des négociations. Nos enfants qui ont 6 ans, 8 ans, ils vont négocier avec la France, peut-être 30 ans, 27 ans d'aujourd'hui. Incha'Allah. Mais nous, et la France, c'est des divorces totales. Ce n'est pas des divorces totales personnelles. C'est basé sur l'art de Nero. On doit se récupérer. Et je répète. les mères qui mèrent pour nous. C'est la vérité. Donc, on doit faire très attention avec ça. Et là, je m'adresse à l'État automatiquement. Ça, je m'adresse à notre gouvernement. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce côté. Il ne faut pas qu'il y ait bonnes émotions et tout. Vous savez, nous sommes mariés aux Français. On est tous mariés aux Français. On a des... On a des... On a des... Non, on n'a pas... Non, non, non. On veut rien avoir avec France. Voilà. On veut se récupérer. On veut se regrouper. On veut essayer de... de récupérer nos bagages intellectuels. On a besoin de regrouper nos bagages intellectuels. Mais nous, on a besoin d'être là. Il y a même Mali et le journal paré là. On veut dire qu'il y a un coq. Parce qu'il n'est pas le fond qu'on fait. On va écouter le journal paré du Mali. qui dans la l'écolaire nationale flotte désormais sur le sommet du fort de Kidal. Un seul fort qui conforte... À Kidal, le verre... Donc, on va écouter le journal paré là. On veut dire que... Parce que... 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 Francie... Que Francie... Vous êtes à dire que... M. Le Coq... Vous êtes à dire que... Vous êtes à dire que... Positivement... Et... M. Le Coq... Moi, je ne veux pas que cela soit le cas. On n'a pas besoin de couvrir... M. Le Coq. M. Le Coq, il est relevant. Il est relevant. Le Mali n'a pas besoin de négocier avec la France. L'heure dont je vous parle. Le Mali... C'est nos enfants qui vont faire des négociations avec la France. Que cela soit très clair avec l'État malien. Nous, 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 que cela soit très clair. Parce que nous, nous, je ne suis pas là à m'amuser. Notre Coq, il a aussi fait. Notre... L'affaire de notre pays, c'est très sérieux. Voilà. Ce n'est pas un jeu d'émotion. Ce n'est pas un jeu de beaux discours. En tout cas, nous, on est traumatisés. On a été traumatisés pendant 800 ans par la France. Il ne faut pas oublier ce que la France a fait à Rwanda. Il ne faut pas oublier que c'est la France qui a essayé d'attaquer Djibo et le Dimash. Donc, nous, 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 on ne veut pas entendre ça à notre journal parlé. Donc, ça, c'était le député, le Coq. Mais la réalité est quoi? Coq, qui est très, très important. Il a dit, il faut que la France change leur, leur mentalité de colonie. Co-France, c'est-à-dire que la colonisation change. Leurs idées de colonie, que la France doit changer. Je dis, je n'ai rien contre le député, le Coq. mais je vais dire au monsieur Le Coq, on ne change pas les mentalités au jour du lendemain. Moi, je suis quelqu'un qui a étudié la psychologie. Je suis un homme de communication, un homme d'affaires. La communication est basée sur la psychologie et l'affaire est basée sur la psychologie. Comment on display, comment on display les marchandises pour que ça soit attractif. La communication, comment on peut communiquer et dialoguer à son audience la manière dont il puisse comprendre. Je suis un homme de psych. Monsieur Le Coq, les discours sont bons, mais monsieur Le Coq, ça va prendre du temps pour que la France puisse changer. L'habitude de la France n'a pas commencé hier et ça ne peut pas changer au bout du lendemain. Sortir dans le CFA ne va pas faire changer la France. Ce n'est pas suffisant. ce que je ne vous ai pas entendu, c'est les militaires français qui occupent les pays africains. Tu n'as pas parlé de ça. Le CFA, on a déjà décidé ça à nous-mêmes. C'est fini. Le Mali ne va plus faire partie du CFA. Ça, c'est déjà parti. Et les autres pays de l'Afrique vont suivre le Mali. Inch'Allah. Mais notre pays, notre continent est toujours occupé par la France. Monsieur Le Coq, tu n'as pas parlé de ça. Monsieur Le Coq, il y a toujours la guerre en hors d'essai. Et la guerre qui a en hors d'essai, Monsieur Le Coq, ça fait partie des guerres les plus anciennes il y a très longtemps et tu n'as pas parlé de ça. Monsieur Le Coq, tu n'as pas parlé des innocides qui s'est passés à Rwanda. Monsieur Le Coq, tu n'as pas parlé de récompensation de l'esclavage que la France a subi dans notre pays. Mais on ne demande rien de ça. On va se libérer nous-mêmes. On vous aime beaucoup étant un être humain au moins qui fait des beaux discours. Je ne te crois pas mais qui fait des beaux discours. Tout ce que je vais te dire comme l'échange et comme réponse, il faut nous donner du temps. C'est tout. Je ne veux pas dire là-bas, la France. Je ne veux pas dire vivre la France. Je ne veux pas dire que vous avez menti. Je ne veux pas dire que je fais confiance à vous. Tout ce que je vais vous demander, il faut nous donner du temps. Ça a pris du temps d'arriver là où nous sommes. Ça va prendre du temps pour nous de se regrouper. Donc là, maintenant, je m'adresse au leader malien. Il ne faut pas faire l'erreur. Nous, la population malienne, le jour que vous allez sortir et dire que la France a changé, on a scié des choses bilatérales qui vont, les choses vont changer. Nous, on va vous laisser en plein jour. Que cela soit très clair. Je répète pour la deuxième fois. Parce que moi, il m'a mis ici, il faut faire ici. D'où il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'y était à l'orée. Tout le monde m' Им một heureusement ou licensed, ne change pas. On est en guerre. Donc, c'est là que m'a dit qu'il 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 s'a dit c'est fini donc dans l'art de la communication il n'y a pas de l'accident l'art de la communication tout est intentionnel donc dès qu'on joue on va commencer à croire dès qu'on commencera à croire on va commencer à s'adapter dès qu'on commencera à s'adapter on va commencer à accepter dès qu'on acceptera ça deviendra notre discipline malimane je trouve ni qu'est ce soit la première et la est ce soit la première et la deuxième on va aller